En 1855, le britannique James Thompson, le frère d'un certain Lord Kelvin, est le premier à décrire un phénomène bien connu des oenologues, les larmes de vin. Si on introduit une petite quantité d'alcool ou une liqueur spiritueuse forte dans un verre d'eau en la faisant glisser doucement sur la paroi, on observe des remontées liquides rapides le long du verre. Dix ans plus tard, en 1865, le physicien italien Carlo Marangoni publie ses travaux de thèse dans lesquelles il formalise de manière générale ce phénomène et donne son nom à l'effet Marangoni. C'est l'effet par lequel un gradient de concentration dans un liquide engendre un gradient de tension de surface représenté ici par un dégradé de bleu et donc un déplacement de fluide. Pour le vin, c'est donc par l'évaporation d'éthanol dans le film que le gradient entre le film liquide et le contenu du verre se crée et déclenche des remontées par effet Marangoni. Il y a d'autres situations au quotidien où nous rencontrons des films liquides propices à cet effet, notamment les bulles savonneuses. Si les bulles en surface éclatent, c'est parce que l'eau retombe sur les bords par gravité et fragilise le film. L'effet Marangoni peut-il aider à compenser ou accentuer cet effet ? Ça tombe bien, j'ai 5 minutes pour en parler. Prenons une bulle, film de rayon interne R et d'épaisseur E. En approchant par le dessus une goutte d'éthanol, on introduit au sommet une certaine concentration d'alcool, d'où un gradient de tension de surface qui va engendrer un départ de fluide du sommet. En effet, la tension de surface éthanol R est plus faible que la tension O R. Ici, c'est donc la déstabilisation de la bulle qui est visée. Et pour ce faire, la bulle est formée dans un cristallisoire que l'on éclaire par le dessus en lumière blanche et que l'on observe avec une caméra couleur grâce à une lame semi-réfléchissante placée à 45 degrés. On peut suivre l'épaisseur E au sommet de la bulle, qui pour l'occasion devient un interféromètre de Fabry-Perrault, en regardant les couleurs d'interférences en surface. En effet, l'épaisseur est un multiple de la longueur d'onde apparente. On visualise donc les anneaux centrés sur le sommet. En image, ça donne ça. On peut donc suivre l'épaisseur E en fonction de la distance au centre et du temps. Il est possible de condenser tout ça assez facilement en effectuant une coupe de la bulle selon un diamètre en fonction du temps. On obtient alors un diagramme avec le temps en abscisse et en ordonnée la distance au centre. La couleur donne l'épaisseur du film en chaque point et à tout instant. En relevant les épaisseurs par association des franges avec un multiple de la longueur d'onde apparente, on peut observer l'évolution du profil d'une bulle avec ou sans goutte d'éthanol. Et on obtient ça. Sans la présence de la goutte d'éthanol. Et avec la présence de la goutte d'éthanol. On constate que les profils se tassent avec le temps dans les deux cas, ce qui correspond au drainage de la gravité. Jusque là, rien de neuf. Mais on remarque surtout que ce drainage est accentué lorsque la bulle est en présence d'éthanol. L'effet marangoni participe donc bien au drainage de la bulle. Par ailleurs, on note que l'épaisseur augmente avec la distance au centre. Logique, c'est au centre que la bulle se fragilise en perdant de l'eau et les bords s'épaississent en la recueillant. Pour voir l'évolution temporelle, on affiche les pentes des droites, c'est-à-dire les dérivés de l'épaisseur par rapport à la distance au centre, en fonction du temps, et on obtient deux courbes, une avec, l'autre sans éthanol. Ces résultats nous montrent que l'absorption d'éthanol à la surface d'un liquide modifie donc suffisamment sa tension de surface pour qu'on observe un effet marangoni significatif. En se plongeant plus précisément dans les équations, on s'aperçoit que la physique du système est très complexe, car beaucoup de phénomènes négligés en première approximation rentrent en jeu. La surface des bulles de savon n'a pas fini de nous étonner, comme en témoigne cet étrange amas de matière qui se forme systématiquement au sommet de la bulle et qui dépend fortement de sa géométrie. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada